Et je suis ravie de commencer cette deuxième journée du CYTEM avec vous. Je suis donc ravie de vous accueillir pour cette deuxième journée du CYTEM que nous commençons avec Nathalie Bondil. Je suis extrêmement heureuse que Nathalie ait accepté d'être avec nous ce matin. Nathalie, vous avez été la directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Vous êtes aujourd'hui à la tête du Musée des Expositions de l'Institut du Monde Arabe. Et vous avez apporté dans le monde des musées de façon internationale une nouvelle voie, une nouvelle façon d'envisager le musée. Aujourd'hui, notre journée de conférence sera consacrée à la question de la diversité et de l'inclusion. Mais si vous le permettez, on pourra élargir ce thème qui, de toute façon, parce qu'il est inclusif, permet de parler à peu près de tout dans les musées. Ma première question, elle va être très ouverte. Pour vous qui avez à la fois une double nationalité, qui avez grandi avec des influences culturelles diverses, qui avez travaillé avec des artistes du monde entier et dans plusieurs continents, qu'est-ce que c'est qu'un musée inclusif ? Quelles images vous viennent en tête, spontanément, quand on parle de cette question de la diversité et de l'inclusion ? Oui, vous m'entendez bien ? Formidable. Merci beaucoup de l'invitation. Merci Anne-Laure. Un musée inclusif, en fait, c'est tout simplement un musée qui fait sens avec la société, donc le territoire dans lequel il est présent. Je dirais que c'est un musée qui fait sens politique, pas dans le sens de la partisanerie, mais véritablement du sens étymologique du terme, c'est-à-dire faire sens dans la cité. Être inclusif, c'est pouvoir répondre avec pertinence aux tissus locaux, faire collaboration avec les associations, avec la société civile, avoir cette logique qu'on appelle beaucoup de grassroots movements quand on est en Amérique du Nord, ou de bottom-up movements, c'est-à-dire ascendante plutôt que descendante. Et c'est vrai que quand on est en France, on est dans un système culturel qui est beaucoup géré de manière verticale, top-down, alors qu'en Amérique du Nord, de manière générale, et sans caricaturer, c'est les institutions procèdent des communautés, dans le sens anglais du terme, je fais très attention à l'utilisation du même communauté quand on est en France, mais disons que les institutions sont créées et portées par les bénévoles, par les sociétés civiles, et du coup, il y a une pyramide des pouvoirs qui est beaucoup plus horizontale et du coup, qui permet davantage d'inclusion à tous les niveaux. De ce point de vue, quand vous êtes arrivée au Québec, c'était une forme de choc aussi de voir ce fonctionnement si différent des musées. Est-ce que de l'autre côté, le retour en France est un autre choc, ou est-ce que finalement, la culture anglo-saxonne a déjà profondément changé les musées européens ? C'est évident, moi j'ai une formation au départ très française, puisque j'ai passé les concours de l'École nationale du patrimoine, aujourd'hui Institut national du patrimoine, et en venant vers Montréal, j'ai découvert une société qui m'a énormément inspirée, et notamment parce que les institutions faisaient corps avec les citoyens, les citoyennes, ces dimensions éducatives, inclusives, sociales, étaient déjà dans l'ADN de ces institutions. Et du coup, ça m'a permis aussi de mieux comprendre et de mieux réaliser à quel point une institution culturelle et un musée pouvaient faire sens dans sa cité. Et je crois qu'à la fois parce que nous étions au Canada, parce que nous étions au Québec, parce que nous étions à Montréal, parce que l'équipe était formidable aussi, donc nous avons pu amener toutes ces nouvelles dimensions. Ces dimensions maintenant sont mieux reçues. Quand on est en France, je vous parle d'une expérience de 20 ans qui s'est établie sur le long terme. Et maintenant, avec la nouvelle définition des musées, on est en train de changer le curseur, on est moins vers un musée de conservation qu'un musée de conversation, pour reprendre les mots de Jacqueline Eldeman. Et du coup, ces notions d'inclusivité, ces notions de communauté, entre guillemets, ces notions de diversité, de participation, elles sont maintenant au cœur de la nouvelle définition de ce qu'est un musée, comme vous le savez bien. Du coup, cette expérience extrêmement inspirante et très concrète aussi, parce qu'on parle vraiment d'une quantité de partenariats et d'actions, m'aide beaucoup, au jour d'aujourd'hui, de retour en France, et notamment à l'Institut du monde arabe. Alors, l'Institut du monde arabe, je dirais, c'est une institution qui est très particulière en soi. C'est une fondation de droits privés, mais qui est évidemment non-profit, qui a but non lucratif, qui dépend directement du ministère des Affaires étrangères. Et je dirais que c'est par sa mission, parce que c'est un institut qui a été créé au départ en 79 par Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, avec le roi d'Arabie Saoudite et supporté par la Ligue des Pays Arabes. C'est un institut qui a une vocation de diplomatie culturelle. C'est une institution, je dirais, parfaitement décoloniale, pour utiliser des termes très actuels. Et c'est aussi une institution où les gens sont extrêmement engagés. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé à l'Institut du monde arabe, c'est que j'ai retrouvé un même niveau d'engagement, ce que j'avais pu rencontrer en étant en Amérique du Nord, parce qu'on ne vient pas à l'Institut du monde arabe par hasard. Donc, on y va pour défendre des causes, on y va pour des missions. Donc, on y va parce qu'on y croit. Et pour une raison ou pour une autre, toutes les équipes sont très, très, très engagées. Après, le fonctionnement, il est très différent. Mais ça, on pourra en parler. On reviendra sur l'Institut du monde arabe. Encore, restons quelques minutes encore au Canada, enfin à Montréal. Des expériences que vous avez pu mener là-bas, en termes d'inclusion, de diversité, de programmation aussi. Est-ce qu'il y a quelques exemples qui ont été pour vous particulièrement instructifs, que ça ait fonctionné ou que ça n'ait pas fonctionné ? Parce que je pense qu'on est tous professionnels de musée à la recherche de bonnes pratiques. Et cette question de l'inclusion et de la diversité, parfois, on marche un peu sur des oeufs aussi. Et notamment en France, avec un modèle français qui n'est pas toujours très à l'aise avec ces questions-là. Qu'est-ce qui vous semble une source d'inspiration, pour reprendre un mot à la mode ? Je dirais que de part et d'autre de l'Atlantique et ailleurs, les musées, les institutions culturelles sont confrontés aux mêmes problématiques. C'est-à-dire de rejoindre des publics éloignés, de pouvoir activer une démocratie culturelle. C'est un bien grand mot. Après, on n'a pas forcément le même lexique et le même vocabulaire pour pouvoir actionner ces mêmes projets qui, au bout du compte, poursuivent les mêmes missions, les mêmes valeurs. C'est vrai que quand on est en Amérique du Nord, on parle beaucoup de multiculturalisme, on parle beaucoup même de diversalisme. Il y a des notions comme la laïcité, qui sont très, très mal comprises. Des notions comme l'universalisme, qui sont aussi parfois critiquées. Comme un universalisme très occidental. et exclusif. Alors, c'est là où il y a beaucoup de nuances très importantes sur ces questions de fond, parce que ce sont vraiment des questions qui peuvent diviser, qui peuvent créer des polémiques pour de mauvaises raisons, je crois. Et je vais vous donner juste un exemple intéressant de ce que l'on peut faire en Amérique du Nord et comment est-ce qu'on peut l'adapter et comment on peut travailler ensemble. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec la fondation de Mickaël Jean, qui est l'ancien gouverneur général du Canada, qui est d'origine haïtienne, très engagée sur la question afro-descendante, donc la question noire. Donc, je fais attention, parce que ce sont des termes qui sont utilisés différemment quand on est en Amérique du Nord et ici. Et donc, avec qui nous avions créé un projet qui s'appelait le quatrième mur. Le quatrième mur qui visait à inclure des jeunes, des communautés noires qui étaient défavorisées et qui étaient musulmanes. D'accord ? Donc, jeunes, noirs, musulmans. Alors, vous voyez, quand on est en France, avoir un projet qui porte aussi clairement ce type d'assignation, si je puis dire, c'est très choquant. Mais il faut comprendre que nous sommes dans une autre culture. Quand on est en Amérique du Nord, on peut avoir des statistiques ethnographiques. Ce ne sont pas des outils qu'on utilise ici. Et du coup, on travaille différemment. Alors, on a pu mettre en place ce projet du quatrième mur à destination de ces jeunes spécifiquement. Donc, il y a plusieurs années, presque dix ans maintenant. Et donc, ça a extrêmement bien marché. Le projet a itinéré, etc. Et en même temps, j'ai été sur le conseil d'administration du FRAME, qui est le French and American Museum Exchange, avec plein de collègues français. Donc, on a beaucoup travaillé ensemble sur ces questions éducatives. Et on a voulu amener ce projet, faire des échanges, des partenariats chez nos partenaires français. Alors, évidemment, c'est poser la question de comment définir ce projet. Parce que tout le monde voulait, donc, comprenez l'intention, mais on ne pouvait pas le définir de la même façon. On ne pouvait pas le nommer de la même façon. Donc, on a trouvé, enfin, mes collègues français, que ce soit à Lille, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Marseille, et que ce soit à Lyon, dans quatre villes, donc, sont vraiment réfléchis avec leurs équipes de médiation pour pouvoir, donc, travailler avec des associations, pour pouvoir amener, donc, ce même projet, qui est un projet pilote, et l'adapter, donc, à leur contexte. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est... Il ne faut pas oublier les valeurs et les missions qui sont les plus fortes et trouver, donc, cette destinée commune qui nous rassemble, et ne pas, donc, s'arrêter ou faire obstacle avec l'imaginaire que portent les mots. En termes de diversité et d'inclusion, au fond, de votre expérience et de votre point de vue, qu'est-ce que... Par quoi faut-il commencer ? Parce que, là aussi, on parle... On parle de quotas, on parle de diversité des équipes, on parle de changement de la programmation. En fait, où est la poule et où est l'oeuf, si je peux me permettre ? Est-ce qu'il faut tout faire en même temps ? Est-ce que changer la programmation, si, au fond, on garde des équipes ou un mode de gouvernance qui reste, finalement, très similaire et très classique ? De ce que vous avez vu, qu'est-ce qui marche ? Est-ce que ça vient d'en haut ? Est-ce que ça vient d'en bas ? Est-ce qu'il faut que les deux mouvements se rejoignent ? Qu'est-ce qui donne l'impulsion et la légitimité, en fait, à cette dynamique d'inclusion ? C'est sûr que... Le fait de passer, non pas d'une pensée à la mode, ce qui est vrai, à un mode de pensée. Donc ça, je crois qu'il y a un vrai changement de logiciel, de mindset, comme on dirait. C'est-à-dire que pour pouvoir aborder ces thématiques inclusives, elles appartiennent à tout le monde, à tous les niveaux d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut que ça se soit porté par les agents de sécurité, que ce soit les médiateurs qui sont fondamentaux et évidemment, par les départements, les directions, les présidences. quand ces visions liées à l'inclusion sont portées par les équipes même, que ce soit du point de vue des ressources humaines, que ce soit du point de vue de l'éducation, et quand elles sont portées au plus haut niveau de la direction ou de la présidence d'un établissement, à ce moment-là, on peut vraiment être efficace. Amener plus de monde, on a énormément travaillé et je me suis beaucoup impliquée pour le développement éducatif inclusif, thérapeutique du musée. Forcément, ça ne pouvait pas être que l'œuvre de la direction de l'éducation et du mieux-être, c'est-à-dire d'un des départements du musée. Il fallait pouvoir impliquer pour cela les agents de sécurité. Pourquoi ? Parce que quand vous avez plus de monde et plus de publics différents, ça crée d'autres façons de travailler sur le terrain. Il fallait pouvoir aussi impliquer les guides conférenciers et conférencières pour qu'elles puissent aussi changer leur façon d'aborder ou s'adapter à d'autres discours. Il fallait pouvoir convaincre les académiques, les conservateurs, qu'on n'était pas dans une approche qui était menaçante par rapport à leur contenu. C'est-à-dire qu'élargir les perspectives sur des collections, ce n'était pas mettre en doute leur talent académique. Et donc ça aussi, c'était très important. Et évidemment, et comme tout, il fallait pouvoir s'asseoir sur une fondation ou un département lié au développement qui pouvait aussi porter tous ces nouveaux besoins. Parce que qui dit développement et inclusion dit multiplication d'espaces, extension des mètres carrés, avoir davantage de médiateurs, etc. Ce sont quand même des investissements. Et quand vous touchez à l'investissement, donc je veux dire à financier, là vous touchez au cœur de votre institution et vous voyez où sont les priorités. Et ces priorités-là, elles ne peuvent être que définies de manière collégiale au sein du comité de direction et aussi portées par la présidence et au-delà les conseils d'administration. Et est-ce que c'est plus facile dans la mesure où la société civile est d'une façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus présente dans les musées peut-être qu'en France ? Oui, il y a une simplicité du point de vue de la mise en œuvre des projets. Ça, je le vois beaucoup par rapport à la France et même s'il y a extrêmement agile. Je dirais, on a un département d'éducation absolument exceptionnel. Mais il y a vraiment cette facilité parce qu'on n'est pas pris par un cadre corporatif ou professionnel où seuls les guides conférenciers peuvent prendre la parole dans un musée. Donc, on a la possibilité de pouvoir intervenir, de pouvoir coopérer, de pouvoir co-construire, co-concevoir de manière très, très simple. Et c'est cette agilité que permet le privé. Mais je dirais un privé qui est non-profit, qui a but non lucratif. Encore une fois, je fais très attention à ces termes qui sont parfois mal compris en France. Et je pense que c'est une réalité. Je vois bien comment en France c'est plus compliqué parce que nous sommes avant tout et pour la plupart des institutions, parce que même s'il y a quelques fondations privées, on est quand même dans un système qui est très étonnant dans le monde où les musées nationaux ou territoriaux dépendent d'une administration. Elles sont définies d'abord et avant tout par l'administration. Moi, je suis donc... J'appartiens à un corps de la fonction publique. C'est avant tout ce qui me définit. Alors, vous voyez, il y a quand même des différences. Après, on ne peut pas être caricaturaux. Pendant la Covid, par exemple, on voit bien que la France a pu beaucoup défendre son modèle avec beaucoup d'utilité alors que malheureusement en Amérique du Nord, il y a eu beaucoup de licenciements de masse. Ce modèle, on est tous confrontés aujourd'hui à la question du renouvellement de nos équipes. Comment attirer des talents qui ne soient pas tous issus des mêmes filières ? Comment sortir de cet entre-soi ? C'est une très bonne question parce que quand on parle du concours de l'École du patrimoine, franchement, tout le monde s'en fiche à l'hectare. Personne ne connaît ce concours. Quand on est en France, on est très heureux, très fiers. c'est vraiment un aboutissement ou tout au moins un départ. C'est obtenir ce concours qui est extrêmement difficile, qui est une marque de prestige à l'extérieur de France. Le concours n'est pas du tout compris. On va parler de PhD et on va pouvoir embaucher des personnes dans les postes de conservation ou autres qui peuvent avoir des profils très différents, qui viennent des médias, qui viennent du marché de l'art, etc. C'est vrai que ça a permis une plus grande porosité et une plus grande perméabilité en termes d'échanges intellectuels, en termes de modes de fonctionnement. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. En France, on rentre dans le corps des conservateurs et donc on y grandit et on prend la retraite et voilà. Donc, on est constamment avec le même bassin de, mettons, 800 à 1 000 personnes, peut-être un peu plus maintenant, qui pouvant accéder à ces postes. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir s'adapter de manière rapide à des données liées à l'inclusion pour diversifier ces équipes, etc. parce qu'en fait, il y a très peu de possibilités. Il y en a quelques-unes au Quai Branly, on peut avoir des conservateurs en résidence, on peut avoir, mais ça demeure très, 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 très restreint. Et évidemment, qui obtient ces fameux concours ? On est toujours avec une échelle sociale et un marquage qui fait en sorte que ceux qui obtiennent le concours sont plutôt parisiens, plutôt issus de milieux assez favorisés ou plutôt de milieux liés à des professions intellectuelles ou aux fonctionnaires ou aux professeurs. Donc, voilà, c'est le système français qui est très particulier et qui est assez unique dans le monde. Qu'est-ce qui peut aider à la prise de conscience ? Est-ce que c'est les attentes du public ? Est-ce que c'est la confrontation avec les artistes ? Je pensais aussi peut-être à certaines expériences que vous avez eues de travail. vous avez exposé des artistes qui venaient aussi bousculer un peu nos modes de pensée, qui étaient issus de cultures très différentes. Je pense peut-être à l'exposition Cuba aussi, qui est peut-être une expérience que vous pourriez partager parce que c'était un vrai défi. Donc, voilà, comment on relève ces défis-là ? Comment les artistes aussi peut-être aident ou pas ? Je ne sais pas. Oui, tout le monde aide. La programmation, finalement, c'est l'outil que l'on peut utiliser de la manière la plus facile puisqu'en fait, beaucoup de nos collègues ici le font avec des programmations remarquables, des invitations, des cartes blanches à des artistes de la grande diversité. Donc, je dirais que de toute façon, qu'on ne le veuille pas, le XXIe siècle va amener ces questions au cœur de nos vies. Moi, je trouve que c'est une chance, c'est une joie, c'est un... c'est porteur de grandes espérances aussi. Et voilà, les jeunes générations, il ne faut pas nous demander la vie aux plus anciennes pour pouvoir amener tous ces sujets sur le terrain. Donc, c'est déjà là. Après, la question, pour moi, c'est vraiment plutôt une question démocratique. c'est-à-dire qu'il y a déjà un gap entre guillemets générationnel. Donc, il y a des mouvements qui sont très forts comme la cancel culture, donc le wokisme, etc., dont on parle beaucoup et qui, pour moi, sont des mouvements quand même qui portent une radicalité donc très antidémocratique. j'ai pu aussi voir ces mouvements quand on était en Amérique du Nord et je crois que ces voix-là doivent être contextualisées dans le but aussi. Vous avez eu cette phrase « Vous préférez la contexte culture à la cancel culture ? » Est-ce que vous pourriez développer cette idée-là ? C'est ça. Donc, plutôt que de la cancel culture, c'est vraiment d'avoir de la contexte culture, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que l'on soit dans une position d'échange et une position fédératrice. La démocratie, c'est de pouvoir cohabiter avec des personnes qui n'ont pas le même avis que vous. Comment est-ce que vous faites pour que ces personnes, ces publics, puissent aussi se sentir accueillies, reconnues, respectées ? C'est l'essence de la démocratie. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, on le voit et d'ailleurs même au Canada, il y a des excès qui, malheureusement, sont parfois portées par de belles valeurs d'inclusion mais qui portent de l'exclusion et donc je dirais qu'ils vont vers une assignation, un essentialisme et vers une division. Il y a des choses qui vous ont choqué ? Beaucoup. Je suis constamment en contact avec mes amis du Canada et d'Armaïque du Nord et c'est là où plutôt que d'avoir d'un côté un universalisme qui serait aveugle, qui concède derrière que finalement tout est beau dans ce vaste monde ou d'un autre côté d'avoir un multiculturalisme qui divise, qui ghettoïse quelquefois, qui essentialise. Moi, je crois beaucoup dans l'interculturalisme, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir créer ces liens. C'est pour ça que la pensée d'Edouard Glissant, mais je pourrais citer Amine Malouf et bien d'autres, m'inspire beaucoup parce qu'on est dans la relation, c'est-à-dire que tout se bâtit, on change en échangeant sans se perdre ni se dénaturer. C'est-à-dire que cette réflexion, elle n'est pas une menace de soi, elle n'est pas une perte d'identité, c'est plutôt un enrichissement. Et c'est vrai que cette capacité de débattre, de nuancer, de s'accepter, elle est fondamentale à l'heure actuelle pour pouvoir tisser des liens à la fois entre les cultures, entre les générations. Et la voie institutionnelle n'est pas la voie d'un militant ou d'un activiste. Moi, je suis très engagée dans mon métier, mais il est très important qu'il y ait des voies activistes ou militantes. Ça fait partie de notre vie sociale, mais un musée, c'est une voie institutionnelle qui doit s'adresser à l'ensemble des citoyens et trouver cette voie interculturelle, cette voie qui va permettre de, au-delà de nos différences, au-delà de nos irritants, trouver une destinée commune, de pouvoir porter des valeurs communes. C'est le vivre ensemble, c'est le véritable vivre ensemble et c'est la véritable démocratie. Et du coup, la cancel culture, c'est une pensée de censure, c'est une pensée qui élimine. la context culture permet de réfléchir dans la complexité. Edgar Morin dit que la démocratie, c'est l'organisation de la complexité en profondeur. Donc, on est vraiment avec une pensée qui va être plus subtile, plus complexe à mettre en œuvre, mais qui est beaucoup plus puissante et qui, pour moi, je suis pour la démocratie, c'est évident, donc me permet aussi d'être beaucoup plus juste et respectueuse envers tout. C'est une troisième voie qui permet d'éviter l'indifférence, mais aussi de ne pas sombrer dans la censure ou l'autocensure, qui aussi ne sont pas des façons de faire ou qui ne sont pas des réflexions, en fait. L'autocensure n'est pas une réflexion, c'est plutôt l'annulation de la réflexion. Et je crois que ces voies interculturelles, tout ce qui est inter, c'est-à-dire tout ce qui crée de la relation, finalement, nous permet de mieux nous accepter et de rêver ensemble. C'est peut-être encore plus difficile quand on parle de religion. Lima a programmé une série de trois expositions autour des juifs, des chrétiens, en Orient. Comment ce projet-là, quel regard vous portez sur ce projet-là, quelles difficultés aussi il a généré, quelles leçons on peut en tirer, parce que c'est un vrai défi ? Oui, absolument. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. C'est vraiment Jacques Lang, notre président, qui a mis en place ces trois projets concernant les trois grandes religions abrahmaniques. Et je dirais que la force de Lima, c'est d'être l'institut du monde arabe, ce qui est en soi très curieux et d'ailleurs unique au monde. il n'y a pas d'autres institutions qui portent ce nom-là. Quand on est en Amérique du Nord ou ailleurs, on parle beaucoup plus de Islamic Art Department. Voilà. Ça s'était posé au moment de l'Ouver, le département des arts de l'islam et les traductions à chaque fois donnaient lieu à beaucoup de discussions. Exactement. Ce n'est pas un institut du monde islamique ou du monde musulman. C'est l'institut du monde arabe qui correspond à une pensée panarabe des années 80 qui maintenant est peut-être un petit peu moins forte. On était vraiment à l'époque de post-nasserienne où il y avait vraiment tous ces grands idéaux autour de la Ligue des États arabes. Et ça, c'est une grande force de l'institut du monde arabe. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce qui m'a intéressée vers cet institut parce que ça permet d'aborder des sujets qu'on ne pourrait pas aborder si on s'appelait l'institut du monde musulman ou du monde... On ne pourrait pas, par exemple, faire un projet qui me tenait beaucoup à cœur qui était Habibi, les révolutions de l'amour qui traitait des questions de genre et LGBT dans le monde arabe. Ce n'aurait pas été pensable. Et je crois que justement ce terme arabe permet d'élargir nos frontières, de pouvoir traiter de sujets au-delà de la religion. Après, la question interconfessionnelle est très importante à Lima et on a un rôle fondamental. Là encore, les équipes de Lima font un travail et je le dis de manière très admirative, exceptionnelle et unique en France. Ils travaillent sur l'ensemble de l'Hexagone parce qu'ils ont développé, donc ces équipes éducatives et d'action culturelle, ont développé des façons de faire, des discours qui sont très utiles pour notamment l'éducation nationale. On travaille beaucoup pour l'éducation nationale sur ces questions parce que quand on parle de laïcité qui est quand même au sujet des écoles, c'est une notion qui est très compliquée, donc souvent mal comprise, moins par les Français mais à l'extérieur qui l'est moins, moins par d'autres communautés parce que la laïcité, nous on peut la comprendre comme une vision de tolérance alors que pour d'autres communautés ou pays, c'est une notion de liberticide. Moi j'ai eu des discussions extraordinaires sur cette notion-là et donc pour que les professeurs qui se retrouvent avec des sujets compliqués à traiter, ils ont un recours très souvent et c'est l'Institut du monde arabe et ce sont les équipes qui sont vraiment capables d'amener ces sujets de manière donc très experte et en même temps très juste alors que les glissements donc pourraient être faciles et donc c'est et l'IMA de ce point de vue-là a un rôle très important parce que c'est vraiment un institut qui se place dans le dialogue des religions et même donc d'un monde arabe sans religion Vous parlez de religion vous parlez d'exposition à Bibi sur le genre finalement le nombre de sujets que les musées doivent embrasser aujourd'hui peuvent embrasser et les messages qu'ils peuvent transmettre se sont multipliés et finalement on a presque l'impression que le musée est devenu un vrai lieu d'Agora et je pense que l'Institut du monde arabe est assez représentatif de ce point de vue-là vraiment oui comment vous construisez le projet qui est celui du musée de l'IMA sur lequel vous travaillez pour lequel vous êtes venu par rapport à tous ces enjeux de société du genre de la diversité de l'inclusion du care aussi on reparlera peut-être un peu plus de cet aspect-là et ce que vous avez développé à Montréal mais là sur le musée de l'IMA oui sur ce nouveau musée alors justement on est dans une approche d'ailleurs qui correspond beaucoup à un des projets que j'ai tant aimé parmi d'autres à Montréal qui était l'aile du tout-monde en fait donc ça c'est un projet qui était très novateur parce que donc on était avec un département qui changeait complètement la dimension même du musée ne serait-ce qu'en termes de mètres carrés etc donc cette aile en fait au départ c'est un musée des cultures anciennes donc vous voyez le changement lexical donc on est au départ avec un musée des cultures anciennes ensuite des cultures du monde et puis on se retrouve donc avec un musée donc et des collections on se dit ben ce n'est pas donc le musée des autres et le musée des nôtres donc on n'est pas l'occident qui regardons donc ces autres cultures et c'est là où en réfléchissant donc avec un artiste d'ailleurs qui s'appelle Edi Fermin qui est toujours en contact qui est basé donc à Montréal et en fait donc c'est venu donc l'idée du tout-monde d'Edouard Glissant qui est vraiment donc une notion de la créolisation de la culture et du dialogue entre les cultures et en fait donc l'idée c'était de pouvoir donc montrer donc ces cultures qui paraissent si éloignées quand on est à Montréal ou donc avec les collections que nous avions mais avoir un regard qui était à la fois transhistorique donc qui permettait aussi de ne pas enfermer ces cultures du monde dans une archéologie ancienne autrement dite précolombienne ce sont des mots qu'on n'utilise plus donc mais aussi donc voir comment donc ces cultures existent au jour d'aujourd'hui donc c'était vraiment important de pouvoir donc mettre côte à côte donc le passé et le présent et aussi de pouvoir inclure donc notre monde alors en l'occurrence donc c'était Montréal c'est le Grand Nord donc ce sont les Premières Nations dans ce parcours ce parcours géopoétique c'était pour utiliser un autre mot d'Edouard Glissant et du coup la chacune donc de de ces thématiques était aussi sous la portée donc une valeur très importante au-delà donc qui nous permettait de comprendre qu'on appartenait tous à ce monde global c'est-à-dire que quand nous étions donc en donc dans la galerie donc où on parlait plutôt de de l'Afrique et de de ces diasporas évidemment donc c'était donc la question de la biodiversité animale donc quand on on était dans la la galerie donc qui parlait de du Canada du Québec de Montréal d'Oshelaga des Premières Nations c'était aussi donc la question du réchauffement climatique notamment avec le Grand Nord qui est un des hot spots les plus importants avec la Méditerranée donc à chaque fois donc quand on parlait d'Océanie c'était aussi pour pouvoir parler du septième continent plastique donc qui est un énorme donc amas monstrueux donc qui flottent au nord du Pacifique donc c'était à chaque fois il y avait toujours donc des liens donc qui nous permettait de comprendre que même si ces cultures nous semblaient très loin d'abord elles sont restées très actuelles elles n'étaient pas enfermées dans le passé et puis surtout elles portaient en elles où elles c'était des des territoires de notre planète qui qui parlaient de causes liées à à l'écologie liées donc à la biodiversité à la question d'égalité des gens qui nous touchent tous donc c'est toujours de trouver ce lien et c'est avec le nouveau musée de Lima donc il y a aussi cette même volonté donc de pouvoir créer donc des liens entre le passé et le présent en fait Lima a une chance extraordinaire Lima a une collection d'art moderne et contemporain qui est vraiment unique franchement en dehors du monde arabe c'est la plus importante et c'est une chance incroyable donc en fait l'idée donc ce que je souhaitais c'était avec les équipes bien entendu c'est de pouvoir utiliser donc et donc avoir ces regards d'artistes du 20ème siècle et d'aujourd'hui donc qui servent de fenêtres pour créer un dialogue avec leur passé pré-islamique leur tradition leur première nation parce qu'il y a aussi des cultures autochtones dans le monde arabe on l'oublie donc etc etc donc il y a on va pouvoir utiliser au sens noble du terme donc ces artistes pour pouvoir mieux comprendre donc la diversité de ce monde arabe évidemment ce sont des clés de lecture parce que le musée est petit et ce monde est immense et puis je dirais que le deuxième point important c'est aussi de ne pas se situer dans un rapport nord-sud mais vraiment d'être dans la circulation des mondes la méditerranée ça veut dire la mer entourée de terre donc on est vraiment dans la circulation des mondes comme dirait Achille Bembé le philosophe donc c'est-à-dire où on fait partie de ce monde-là donc où ces artistes donc du monde arabe ont constamment dialogué avec la France avec l'Europe et inversement que ce soit donc au travers de questions coloniales-décoloniales que ce soit au travers donc de dialogues fructueux ou de guerres il y a eu des liens constants et c'est de pouvoir aussi les aborder sous la forme d'une unité d'une globalité d'un échange et d'un dialogue et ne pas les essentialiser ou de les enfermer dans leur arabité on peut plus être enfermé à l'heure actuelle donc les définitions d'essentialisme donc sont moins pertinentes parce que donc on travaille beaucoup sur les rencontres sur les frontières sur les marges pour reprendre encore Édouard Glissant donc il y a une très belle phrase il dit nous avons rendez-vous là où les océans se rencontrent c'est absolument magnifique voilà donc c'est vraiment cette pensée-là qui va animer ce nouveau musée un petit élément de calendrier juste pour nous donner alors si c'est Jacques Lang c'est demain si c'est moi c'est après-demain si c'est le marché public c'est après-demain donc on va dire peut-être fin 25 début 26 voilà je reviens sur la question du CAIR vous avez été très pionnière à Montréal sur cette question du lien entre les musées et le bien-être les musées et la santé et la santé mentale ce sont des sujets qui sont aujourd'hui bien plus forts notamment après la crise du Covid cette question de la santé mentale moi en tant qu'assainante je suis frappée de voir à quel point c'est devenu un enjeu dans une génération qui est celle des étudiants des jeunes adultes quelles réponses les musées peuvent apporter quelles leçons vous avez tirées de ce que vous avez mis en place à Montréal et comment ça continue à vivre après vous et qu'est-ce que vous auriez envie de faire encore sur ce sujet-là c'est vrai que la question du Caring Museum c'est une notion qui est beaucoup portée au départ par les sociétés anglo-saxonnes notamment britanniques parce qu'il y a vraiment cette attention dans l'ADN même de ces institutions envers leur public mais je dirais que ce qu'on a pu faire au musée des beaux-arts de Montréal et qui était très pionnier c'était vraiment de pouvoir amener ces notions de santé d'un point de vue scientifique parce qu'il y a la notion du bien-être du mieux-être et de la santé ce sont vraiment du care au cure ce sont des notions différentes et l'approche que j'ai pu valoriser a été aussi portée par un comité arrêt santé qui était formé de spécialistes de haut niveau notamment le chief scientist du Québec qui est vraiment le scientifique en chef qu'on ne comprend pas très bien ici c'est un peu un numéro 2 si vous voulez de la santé et de l'éducation au ministère et d'autres personnes des professionnels de la santé de très très haut niveau et ça c'est un comité que j'avais pu mettre sur pied et c'est vrai que quand il a été mis sur pied le conseil d'administration du musée parce qu'on dépend toujours de conseils avait questionné la pertinence de ce comité arrêt santé parce qu'on s'éloignait du core business si je puis dire de ce qu'était un musée c'est-à-dire la conservation la recherche etc et évidemment les succès qui ont été amenés ont changé ces perceptions nous étions avant la Covid en fait le but pour moi c'était vraiment de pouvoir montrer comment l'impact des oeuvres d'art donc de la contemplation et pas simplement de l'art-thérapie et de la pratique donc pouvait générer un effet de bien-être de mieux-être et de guérison et de manière à ce que ce soit suivi par des protocoles c'est-à-dire que c'était pas nous qui pouvions suivre ces projets moi je suis pas du tout médecin et dans nos équipes nous n'avions pas de médecin donc c'est vraiment un projet qui s'est fait en collaboration et en co-création en partenariat avec des hôpitaux des cliniques des diverses facultés qui à chaque fois s'emparaient du musée vraiment et pouvaient donc amener leur expertise en fait moi j'ai toujours dit comment pouvons-nous vous être utiles à chaque fois rencontrer quelqu'un qu'est-ce que le musée peut faire pour vous comment le musée peut-elle vous être utile et du coup donc il y a eu beaucoup beaucoup de travaux de co-création avec les équipes d'éducation de médiation donc pour pouvoir donc faire des projets sur mesure encore une fois on n'est pas dans du prêt-à-penser on est vraiment dans du sur mesure ce sont des projets qui demandent beaucoup de temps beaucoup d'implication de la part des équipes et on a pu en déployer donc un certain nombre en fait on travaillait avec 450 associations sur une base annuelle c'était absolument gigantesque toutes ces associations n'étaient pas liées donc à la santé bien entendu mais toutes à l'éducation à l'inclusion d'une manière ou d'une autre et en fait donc il y a eu beaucoup d'écrits donc d'articles qui ont été faits par ces professionnels des cas beaucoup de projets pilotes j'aime beaucoup la notion de projet pilote parce que c'est une notion qui inquiète beaucoup moins les gens vous savez quand on amène de l'innovation dans une entreprise c'est pas toujours facile et quand vous parlez de projet pilote bon ben ça ça passe un peu mieux on a sa chance voilà et du coup il y a beaucoup de projets pilotes qui ont été lancés par ces professionnels de santé donc qui se sont emparés si je puis dire de l'objet musée certains donc n'ont pas fonctionné parce que c'est on est vraiment dans le temps de la recherche avec des protocoles que nous on découvrait aussi je pense à un système avec l'Institut de cardiologie de Montréal qui est un institut extraordinaire et le docteur Yvon Tardif qui voulait faire des études sur l'impact de la vision donc des objets de la contemplation de l'oeuvre sur le rythme cardiaque pour des patients qui ne pouvaient pas prendre des médications chimiques donc ça a été très compliqué à mettre en oeuvre donc ça s'est arrêté et puis bon maintenant ça reprend un peu il y a d'autres projets qui ont extrêmement bien marché donc vous voyez donc on a petit à petit donc augmenté notre catalogue de savoir-faire ce qui a fait que nous avons pu être pionnier et il y a eu une mesure qui finalement n'était pas la plus compliquée mais qui a eu énormément de succès et qui a été commentée partout ce sont les prescriptions médicales muséales donc ça pour moi c'était vraiment de dire voilà vous allez chez votre médecin et puis votre médecin vous donne une prescription donc en fait un accès gratuit à un musée et de ce point de vue là moi je travaille beaucoup avec Pierre Lemarquis aussi qui est un un neurologue bien connu donc c'est vraiment donc le fait que quand vous voyez une oeuvre d'art quand vous avez donc cette émotion esthétique en fait vous sécrétez des hormones endogènes donc ça vous permet du coup parce que votre cerveau donc l'interprète comme une chose vivante donc c'est quand même très particulier ou pas parce que c'est un projet ça peut être une abstraction si vous voulez mais il y a vraiment cette même compréhension par le circuit neuronal donc lié à l'empathie les neurones miroirs qui fait en sorte que vous êtes en connexion si je puis dire vous pouvez aussi vous détourner et ne pas vous intéresser à une oeuvre généralement un cerveau mais deux secondes pour détourner d'une oeuvre quatre secondes pour pouvoir s'y intéresser et là il y a une cette oeuvre interpelle que ce soit la mémoire que ce soit par différentes choses donc il y a c'est vraiment pour moi c'était de placer le visiteur le visiteur physiologique donc pour au coeur donc de ce processus et de cette réflexion et les médecins donc l'association des médecins francophones du Canada donc a accepté de faire ce projet pilote et maintenant le continu pour pouvoir donc donner des prescriptions à leurs malades donc il ne s'agit pas de se substituer à des médicaments forcément on n'est pas du tout contre la médecine techniciste c'est plutôt donc pour moi une question de soins de support où on est avec une vision holistique donc d'ailleurs c'est très canadien donc comme notion au départ les triple evidence medicine c'est vraiment encore une fois donc le Canada donc qui permet aussi donc d'avoir cette approche du patient partenaire etc donc là donc moi je continue à travailler avec l'université de Montréal sur ces questions donc vraiment on a lancé une école d'été sur les arts et la santé donc qui fonctionne très bien j'enseigne la muséothérapie à l'école du Louvre et je fais beaucoup beaucoup d'interventions là-dessus et évidemment à Lima donc c'est aussi donc d'aborder ces questions du point de vue interculturel parce que donc il y a aussi ces nuances-là à apporter et puis donc à l'ICOM j'espère donc maintenant et évidemment je rêve que la ministre de la Culture puisse amener cette question de prescription médicale muséale à l'ensemble de la France parce que c'est simple en fait c'est simplement un accès gratuit c'est pas compliqué donc le médecin a un outil donc dans son arsenal thérapeutique qui lui permet donc de pouvoir offrir donc cette visite à des personnes qui n'y penseraient pas en fait et ça fonctionne très bien et ça nécessite d'être accompagné ou ça fonctionne parce que une visite libre ça peut être c'est une visite libre en fait ce qui avait été mis en place c'était le médecin qui pouvait donc donner cet accès pour le patient bien entendu et donc plusieurs autres personnes ce soit des aidants naturels des membres de la famille des proches peu importe et donc ça pouvait être donc des visites libres mais évidemment c'est vrai qu'en plus au musée Beaux-Arts Montréal on avait tellement développé les ateliers d'art-thérapie donc les ruches d'art on avait un art-thérapeute donc embauché donc à plein temps vous voyez ça quand on parle d'embaucher un art-thérapeute moi j'étais très très fière qu'on ait pu le faire mais il a fallu que l'on que l'on aille chercher cet argent avec la fondation et d'ailleurs il est toujours payé donc par la fondation parce que c'est tout ça qui fait que cette pensée-là elle ne peut être portée que par une institution dans son entier et par la tête forcément parce que ce sont des priorités que l'on fait sur d'autres on va peut-être passer aux questions si vous avez des questions dans la salle oui ah pardon j'ai cru de vous dire je vais entendre je répéterai votre question pour tout le monde merci beaucoup pour vos propos et notamment sur la santé et les projets pilotes que vous avez menés qui sont aujourd'hui des preuves que l'art est essentiel pour le mieux-être jusqu'à la santé et ça m'a fait penser en fait au débat qu'on a eu pendant le Covid sur l'essentialité de l'art et de la culture comme moteur de résilience au-delà même de la santé et comment aller plus loin aujourd'hui pour montrer l'essentialité de l'art et de la culture comme le sport aujourd'hui est devenu une pratique vraiment essentielle comment aller plus loin et pousser justement ces valeurs d'essentialité à votre avis ? Oui bah là c'est sûr qu'on est on est un peu dans un club où tout le monde est convaincu par la force donc de l'art je pense que vous l'avez très bien dit donc il y a un siècle le sport n'était pas considéré comme étant un besoin essentiel donc ça paraissait être tout à fait frivole voire très dangereux pour le système reproductif des femmes enfin il y a toutes sortes de théories complètement abracadabrantes au jour d'aujourd'hui et maintenant on peut très bien ne pas vouloir faire d'exercice physique mais on sait que c'est mauvais pour la santé donc ça serait mieux d'en faire et bien la compréhension qui est en train de se dessiner et la pandémie a beaucoup aidé et de comprendre que la proximité des arts et cette émotion esthétique est très bénéfique sur notre santé émotionnelle mais pas simplement émotionnelle aussi physiologique et biologique évidemment ce sont les travaux en imagerie scientifique qui ont énormément évolué les neuroscientifiques aussi qui apportent leur savoir donc qui font évoluer notre vision alors c'est sûr que nous on parle de musée parce qu'ici c'est le sujet mais on pourrait très bien parler de danse-thérapie de dramathérapie bref et puis quand je pense aux sociétés japonaises ils pratiquent beaucoup donc les bains de forêt depuis très longtemps et c'est même remboursé par leur système de santé je dirais même qu'au Canada donc il y a maintenant des prescriptions pour des visites dans des parcs nationaux qui ont été imaginées suivant l'exemple japonais en Alberta et en Colombie-Britannique donc vous voyez c'est vraiment une philosophie de fond et quand on est dans des villes parce que nous sommes plutôt des urbes enfin la majorité de la population de la planète est urbanisée à l'heure actuelle donc en 2050 ça sera plus de 75% donc et bien le musée est un lieu donc où cette émotion esthétique est possible et quand on n'a pas forcément les parcs les jardins donc accessibles et je dirais qu'aussi il y a une nuance à apporter avec l'émotion qu'on peut générer avec un écran parce qu'on pourrait dire bon ben finalement on reste chez soi on a un écran puis on a cette belle cette émotion mais c'est pas du tout notre système cérébral ne fonctionne pas de la même façon et n'interagit pas de la même façon quand vous êtes avec un écran pas du tout alors on voit les problématiques d'autisme chez les plus jeunes etc donc c'est vraiment ce rapport physique incarné qui produit cette émotion qui se base sur du mimétisme beaucoup et qui agit différemment sur notre cerveau merci beaucoup et si on va plus loin et si on essaye de se dire qu'on rapproche l'art et la culture du monde de l'entreprise du monde de l'économie comment arriver à pousser plus loin le fait que l'art et la culture peuvent être des moteurs de créativité de pousser l'excellence et le savoir-faire des collaborateurs je sais qu'il y a eu quelques échanges qui ont été faits entre le centre Pompidou et par exemple le monde de l'entreprise en essayant de mettre des artistes en résidence dans les entreprises ce genre de choses pour développer d'autres compétences par une autre manière pour les collaborateurs est-ce que vous vous l'avez vécu vous-même ? oui de toute façon être dans un cadre de beauté je crois que le beau ne coûte pas plus cher certains seraient peut-être contre mais il y a vraiment cette attention quand on va aux Pays-Bas par exemple il y a une attention au design dans le quotidien qui est absolument extraordinaire c'est vrai que de pouvoir être dans un environnement qui est stimulant et apesant donc participe je ne dirais pas du safe space parce que ça aussi c'est mais donc vraiment du réconfort et du plaisir d'être en entreprise les jeunes générations sont beaucoup là-dedans maintenant après donc développer des collections d'entreprises c'est une bonne façon aussi de pouvoir amener des arts il y a toutes sortes de le cercle du soleil avait un clown institutionnel qui a été payé par l'institution on est au cercle du soleil aussi et qui amenait de la bonne humeur dans toute l'entreprise bon alors après il travaillait c'était quand même c'était une autre époque avec Guy Laliberté mais il y avait vraiment des démarches parfois il y a des démarches en entreprise qui sont très intéressantes pour justement détendre l'atmosphère mais de toute façon les plus jeunes générations vont obliger les entreprises à s'adapter parce qu'elles ont une vision de l'accomplissement personnel qui est différent de ce que ma génération a pu connaître en tout cas merci beaucoup merci à vous bonjour merci vous m'entendez merci beaucoup pour cet échange matinale je fais de la médiation culturelle et j'étais très curieuse de savoir comment au Canada la formation parce qu'aujourd'hui les publics et les typologies de publics que les médiatoristes rencontrent ont des cultures des histoires parfois des problématiques très différentes et en fonction d'une exposition le médiatoriste ou la médiatoriste doit vraiment contextualiser aussi son propos comment est abordée la formation justement au Canada parce qu'en France parfois on nous donne juste des textes il faut les apprendre et il n'y a pas un temps de formation qui est obligatoire tout le monde ne fait pas ce temps de formation donc je voulais savoir si au Canada ou même aujourd'hui à l'Institut du monde arabe est-ce que vous prenez ce temps de formation pour dialoguer sur une exposition qui est en train de se monter pour que les médiatoristes puissent répondre à un ensemble de questions auxquelles ils ne se seraient pas posées oui bonne question je vois il y a Stéphane Chagnon qui dirige la société des musées du Québec qui est avec nous qui pourrait nous aider donc qui pourrait répondre donc de manière plus enfin sur le cadre je ferais juste un exemple donc par rapport à cette question très précise donc dans le cas de Habibi par exemple donc Habibi donc on traite d'un sujet qui est déjà pas évident donc pour on va dire donc la plupart des gens parce qu'on n'ose pas utiliser un mot de travers enfin il y a quand même tout un vocabulaire donc qu'il faut s'approprier et bien manier et dans ce cadre là donc évidemment les guides conférenciers comme les agents de sécurité de l'Institut Monde Arabe donc ont reçu donc une formation professionnelle enfin une formation spécifique et pour cela donc moi j'ai énormément travaillé sur ces questions à Montréal il y avait vraiment au Canada enfin une grande expertise sur ces questions portées par différentes associations le tissu associatif est fondamental et en fait on a fait une formation avec donc Jasmin Roy donc la fondation Jasmin Roy qui très spécifiquement travaille sur ces questions et avec donc une autre personne donc également du Canada mais d'origine arabe donc qui était juriste et qui a permis de pouvoir amener ces questions là et définir donc un vraiment un 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 protocole si je puis dire un guide donc papier mais aussi une formation pendant plusieurs jours donc pour que chacun puisse poser des questions puisse avoir des réponses puisse se sentir à l'aise donc sur ces sujets et ça a été très utile et ça s'est très 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 bien passé donc le le rapport et demander de l'aide est toujours positif et évidemment les associations qui travaillent au quotidien sur le terrain sur ces questions sont toujours très très utiles je ne sais pas peut-être Stéphane si tu as une autre Stéphane est le directeur de la Société des musées du Québec j'ai le bonheur de le voir ce matin donc il connaît très très bien la question oui la question est très vous m'entendez bien attendez bon la question est très très pertinente il y a plusieurs programmes de formation en médiation culturelle au Québec pré-universitaire universitaire de premier cycle de deuxième cycle mais il n'y a pas d'exigence je dirais pour oeuvrer comme médiateur médiatrice dans un musée on n'est pas obligé d'avoir ses diplômes mais évidemment c'est tout à fait recommandé mais il y a beaucoup d'organismes qui des groupes de recherche sur la médiation culturelle aussi et donc l'Observatoire l'OMEC entre autres donc beaucoup de groupes de recherche comme ça qui expérimentent et des nouveaux savoir-faire des nouvelles manières de transmettre les savoirs dans les musées et voilà évidemment avec tous les enjeux que ça comporte au niveau de je dirais de la diversité aussi de nos prérequis de nos donc c'est je dirais que la médiation culturelle est en très très fort développement au Québec je ne sais pas si ça répond un peu à votre question ce qui m'intéressait c'est de savoir si chaque exposition a une thématique a des enjeux et en fait parfois on voit que dans certaines institutions ou fondations on a besoin de médiation culturelle mais on n'a pas obligatoirement les médiateurs culturels ne sont pas obligatoirement formés il n'y a pas obligatoirement un ton de formation on leur donne des textes on leur donne des contenus et on leur dit vous bossez chez vous et vous apprenez et ça quand vous arrivez sur un endroit un espace où il y a un échange qui va devoir se produire il peut y avoir une problématique par exemple il y a des vocabulaires qui sont mal employés parce que la médiatorie ne savait pas où elle a eu une mauvaise information et ça on sait que c'est dans l'échange donc c'est vrai est-ce que j'espère en tout cas c'est mon point de vue que dans les futurs il y aura vraiment ces temps de formation qui soient dédiés à la médiation parce que les enjeux avec les publics sont très importants et c'est vrai qu'il y a une précarisation des métiers aussi dans la médiation culturelle on nous demande d'être transverse et d'avoir une culture générale extrêmement importante mais au final malheureusement on est très précaire donc on nous demande des enjeux en tout cas en France évidemment je suis beaucoup le Canada parce qu'on sait que vous êtes précurseur et le mec on est très attentif nous en tout cas on sait que c'est encore difficile en France d'arriver sur ces enjeux-là de dire vous savez en médiation les médiatoristes sont confrontés à beaucoup parfois de pression même quand on parle d'une exposition et d'un sujet quel qu'il soit donc c'est très important de pouvoir s'outiller donc de professionnels très spécifiques pour justement amener ce complément de formation qui aide donc les médiateurs les conférenciers sur le terrain donc c'est une très bonne suggestion mais après c'est à chacun des musées de le faire Moi j'avais une petite question sur l'exposition d'Iva qui part qui part aux Pays-Bas qui part à Amsterdam au Tropen Museum qui est un musée très intéressant que je vous incite tous à aller découvrir est-ce qu'on peut programmer une exposition partout aujourd'hui dans le monde de la même façon quand on parle je reviens à nos premières discussions sur le dialogue des cultures sur le vocabulaire qu'on emploie aujourd'hui ce travail-là il est différent à cause de ces sujets qui sont différents parce qu'une exposition Verbein on imagine qu'on peut parler de Verbein de la même façon partout est-ce qu'on peut parler de ces sujets qui sont des sujets d'identité de communauté etc. de la même façon aujourd'hui est-ce qu'une exposition comme celle-là par exemple ou d'autres nécessite presque un travail de traduction ou de préparation différente dans un autre musée que celui pour lequel il a été pensé au départ je pense que la réponse est dans la question c'est-à-dire qu'avoir cette vision où un contenu est exporté dans un autre musée comme si c'était une boîte à chaussures pour moi ça ne fonctionne pas peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Tropon Museum parce que alors le Tropon Museum on parle de Diva qui vient d'ouvrir au Tropon Museum que je vous engage à voir qui est un musée orienté sur les civilisations qui est un petit peu comme l'ancien palais des colonies c'est-à-dire que c'est un lieu qui est très très marqué par toute l'histoire du commerce colonial etc. et qui a été complètement changé de la même façon que l'esté de l'immigration a renversé sa perspective et c'est un lieu qui est magnifique qui est vraiment très innovant du point de vue des nouvelles perspectives qui sont mises en oeuvre et toujours avec un design hollandais absolument exquis bref c'est un lieu d'introduction sur pourquoi ces pièces sont là voilà est-ce qu'elles ont encore leur place dans ce lieu donc tout un tout un regard tout un regard et un apport de réponse aussi aux questions de restitution de provenance des collections voilà donc ça c'est le Tropon Museum le Veltos Museum à Vienne est très très bien le MEG aussi à Genève a un très bon travail donc ils sont quelques-uns comme ça donc à vraiment avoir des visions stimulantes alors je dirais que quand on travaille avec une autre institution pour le coup c'est le Tropon Museum avec l'exposition Diva sur les divas du monde arabe de Oum Kalsoum à Dalila Dalida pardon et du coup c'est l'idée c'est que le récipiendaire si je puis dire soit vu comme un partenaire soit vu comme un collaborateur et qu'il puisse aussi adapter ses contenus qu'il choisit de présenter ce qui est déjà formidable donc avec ses priorités parce que ce partenaire là donc à Amsterdam il connaît très bien ses publics il connaît les attentes de ses visiteurs il a rajouté aussi donc des des chanteurs enfin des chanteuses donc qui avaient c'était produite aux Pays-Bas donc il a aussi il s'est approprié le contenu et pour moi ça a toujours été très très important et j'ai beaucoup beaucoup travaillé en termes d'exportation de contenu pour des raisons d'ailleurs d'autofinancement et à chaque fois il y avait vraiment la liberté donc aux institutions partenaires de pouvoir adapter un contenu parce qu'on ne peut plus être dans une position où un conservateur un commissaire donc impose son donc son contenu et on n'y touche pas comme si c'était sacré c'est vrai qu'en ce moment il y a eu une espèce de sacralisation du mot d'être commissaire au curateur quand on parle donc aux jeunes ils veulent tous être curateurs ou curatrices c'est vraiment nous on parlait des historiens de l'art mais là c'est bon c'est l'attendant et il y a eu une espèce de 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 sacralisation en fait du rôle de ce qu'est un curateur ou une curatrice qui qui parfois donc peut justement manquer de souplesse et de flexibilité donc vis-à-vis des des autres corps de métier d'une institution et ça je crois que c'est c'est important et surtout donc quand un projet donc est exporté quand un projet voyage et bien aussi c'est une rencontre professionnelle c'est une c'est important parce que ça participe aussi de la joie de pouvoir travailler ensemble pour adapter un projet en fait souvent une exposition c'est comme un enfant on l'a créé on est heureux de la première étape et ensuite le bébé il grandit il nous échappe je pense beaucoup à Jean-Paul Gauthier qui a été un projet hallucinant donc voilà on l'a créé en 2011 et puis il a grandi jusqu'en même 2020 je veux dire c'est une folie et puis il y a eu des changements donc ça a été aussi un adolescent turbulent parfois parce que donc pour quelques pièces bien reçues à certaines époques et là je pense à une autre question qui est sur l'appropriation culturelle c'est intéressant parce qu'on parle aussi beaucoup d'impermanence des regards donc on voit qu'on est toujours dans le mouvement donc et il y avait dans l'exposition Jean-Paul Gauthier donc qui était venu à Paris il y avait une robe de mariée donc la hussarde qui avait donc une coiffe avec des plumes donc en évocation aux coiffes des peuples autochtones des plaines des grandes plaines américaines bref donc ce projet donc cette robe de mariée donc a été présenté donc pendant de 2011 à 2017 sans encombre y compris en Australie à San Francisco à Dallas à Brooklyn rien pas un commentaire mais pas un commentaire zéro bon là aucun problème arrive 2017 donc on est très content avec Jean-Paul donc l'exposition a eu un succès absolument phénoménal et on se retrouve avec un projet donc que l'on voulait faire pour clôturer cette exposition qui avait connu un succès incroyable le plus grand défilé de Jean-Paul donc on décide de faire donc un petit projet qui s'appelait Love is Love donc c'était Barack Obama qui venait de faire passer donc le mariage pour tous donc aux Etats-Unis moi j'ai toujours été très très engagée sur ces questions donc de LGBT etc et en fait donc on s'était dit puisque l'exposition se termine et bien comme dans tout bon défilé on termine avec les robes de mariée alors donc on a fait un gros gâteau extraordinaire grande pièce montée et on a mis donc toutes les robes de mariée donc hommes femmes alors les hommes avec les hommes les femmes toutes les couleurs se mélangeaient c'était formidable donc là-dessus et au sommet du gâteau la fameuse robe de Hussarn avec sa coiffe bon 2017 2017 150e anniversaire du Canada alors il y a des peuples des premières nations qui n'étaient pas particulièrement heureux de cet anniversaire étant donné qu'ils étaient là depuis beaucoup plus longtemps donc là c'était quand même beaucoup de revendications moi donc en fait il y a cette robe qui était là donc on était vraiment sur la cause LGBT on ne voyait pas donc de l'autre côté arrivé donc les revendications sur les premières nations et en fait est arrivé ce qui arrive souvent c'est à dire voilà on a donc un blog donc un réseau social donc ensuite un article dans un journal anglo-saxon parce que les anglo-saxons étaient beaucoup plus une vision et d'ailleurs une histoire différente des peuples autochtones quand on est du côté Est ou Ouest ou Canada c'est pas du tout la même histoire bref donc et en fait donc je suis taxée d'appropriation culturelle moi j'étais quand même très très embêtée d'abord parce qu'on était très engagé sur ces questions on avait toutes sortes de programmations on avait un totem qu'on venait de mettre maintenant on ne parle plus de mot totem mais donc un mât donc des pensionnats qui venaient d'être dressés devant le musée donc donc vraiment mais voilà c'est comme ça et en plus j'étais vice-président du conseil des arts du Canada alors là c'était quand même énorme quand même ça fait tâche c'est pas sérieux donc j'ai beaucoup travaillé avec des collègues donc et je me suis beaucoup renseignée sur ces questions que je connaissais moins d'appropriation culturelle et et j'ai bien vu l'impermanence du regard c'est à dire que ce qui était acceptable donc l'année d'avant n'était plus acceptable l'année d'après et c'était la même oeuvre c'était le même voilà et en fait et moi je ne voulais pas censure je ne voulais pas enlever l'oeuvre moi j'ai toujours été contre la censure donc je dis non mais en même temps on ne pouvait pas rester sans rien faire parce que ça aurait été de l'indifférence vraiment de l'irrespect et en fait ce qui a été magnifique et je raconte cette histoire parce que c'est une des plus belles histoires de ma vie professionnelle c'est que je me dis bon il faut qu'on trouve une troisième voie c'est toujours cette fameuse troisième voie dont je vous parle c'est à dire que donc on va imaginer donc une autre façon de pouvoir réconcilier réparer donc ce qui est fait et en fait je connaissais très bien Kent Monkman qui est un très grand artiste donc métis du Canada qui a un alter ego qui s'appelle Mischief Ego Testicle donc c'est tout un programme et qui a imaginé une performance où il se mariait avec Jean-Paul Gaultier donc vous voyez Kent Monkman se mariait avec Jean-Paul Gaultier donc un très grand artiste autochtone qui se marie avec Le Couturier et donc cette performance s'est faite Jean-Paul lui il ne comprenait rien aux histoires d'appropriation culturelle mais c'est un homme tellement bon c'est vraiment quelqu'un qui a été le premier à faire des castings sauvages etc les Premières Nations en France on ne connait pas en Nouvelle-Calédonie on sait qu'il y a un droit républicain qui se côtoie avec un droit local mais ce n'est pas une question que l'on comprend et je dis oui c'est très 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 important voilà donc super donc il a décidé de venir et en fait ils ont fait cette performance au musée que vous pouvez regarder sur Youtube d'ailleurs c'est toujours là et qui est devenue une oeuvre d'art qui a été présentée à l'ambassade donc du Canada je veux dire c'est quand même et en fait ils se sont mariés ensemble donc Jean-Paul avec Kent qui avait mis la coiffe évidemment qui était habillé alors c'était très drôle il y avait beaucoup d'humour là-dedans et donc sous un tipi de cristal et il y a eu donc une fausse cérémonie de mariage et du coup c'était aussi deux êtres qui prenaient l'amour pour tous et donc qui s'unissaient et qui se réconciliaient et tout cela a donné naissance à une oeuvre d'art de Kent qui maintenant bon voilà était photographié en vente etc et ça pour moi ça c'est vraiment c'est la solution c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de censure parce que moi j'étais contre je voyais beaucoup de mes collègues même qui se sont fait virer donc à bâtiment donc parce que c'était très violent je veux dire donc on les accusait de tout et donc et finalement on remplaçait par quoi et qu'est-ce qu'on expliquait et en même temps il n'y a pas eu d'indifférence et ça a été ça a été voilà pour moi ça c'est vraiment l'approche que l'on doit essayer de trouver en tout quand on a des problèmes c'est de trouver une façon de s'entendre de dialoguer de se réconcilier l'heure est déjà passée je vous propose qu'on reste sur cette histoire et sur cette leçon parce que voilà l'art l'art est cette troisième voie de réconciliation merci infiniment merci infiniment merci à vous merci beaucoup bonne journée aubo haubo